Elle respirait violemment et le chant lourd de son souffle résonnait jusque dans mes épaules. La revue Rue Saint-Ambroise et l'association Rue du Conservatoire vous proposent Ambiguïté de Annie Dana, lecteur Marc Francesco Duré, musique Charlie Nelson. L'escalier étroit s'annonçait raide. J'ai chancelé à cause de l'obscurité, mais dans mon dos le froid et la pluie m'ont rendu téméraire. J'ai pensé qu'elle hésiterait à m'ouvrir de peur de la bourrasque, à moins qu'elle ne m'eût trompé et ne laissa personne pénétrer chez elle à part ailleurs. Sous mes pas, j'ai compté le nombre de marches. 94. Je désapprenais tout autre moyen de m'occuper l'esprit. Sur le dernier palier, j'ai découvert une trappe au-dessus de ma tête. Je savourais le calme. À cette hauteur, le vacarme de l'orage n'était plus perceptible. Je m'entendais respirer. J'ai cherché à tâton une issue. La porte s'est entreouverte au premier toucher, puis elle a baillé entière en grissant. Je ne m'attendais pas à rencontrer une telle facilité. J'ai failli redescendre. Derrière moi, l'escalier était sombre et à portée de main m'attendait ce que j'étais venu chercher. En vérité, rien de précis, sinon une réponse à la sensation d'étrangeté qui, tout à l'heure, avait étranglé ma gorge quand la femme rousse, j'en étais sûr, m'avait fait signe sous le porche. Je l'avais dévisagée sans baisser les yeux. Elle avait détourné les siens, m'invitant à la suivre le long du dédale des rues. J'avais marché longtemps comme un automate dans le sillage de ses hauts talons qui martelaient l'asphalte à un rythme égal. Lorsqu'elle est entrée dans l'immeuble, je suis resté à les écouter depuis le hall cogné contre le bois des marchés se chevaucher en écho dans le silence. 94 J'ai fini de pousser la porte prolongée par la barrière d'une teinture moirée. J'y promène les avant-bras, les jointures des poignets. J'écoute les pliures de mes doigts frémir au contact doux de la soie. J'écarte la bordure gancée qui termine le rideau. Au-delà, une lueur dessine, à l'extrémité de la pièce, dans l'embrasure d'un balcon, la silhouette de mon étrangère. Des masses foncées de nuages se fondent au contour de ses vêtements. Elle paraît s'absorber dans le lointain, mais je devine de biais son regard arrêté sur moi comme jaillit d'un portrait peint dont les yeux suivent le spectateur. Maintenant, je glisse vers elle, tandis qu'elle relève le visage, puis la baisse plusieurs fois, dans un mouvement régulier que je prends à nouveau pour une invite. Le progrès ne m'est pas dans sa direction durant un temps infini. Davantage, me semble-t-il, que l'ascension des 94 marche. Elle s'éloigne à mesure que j'avance. Soudain, je suis presque contre elle. Alors elle parle. « Comme vous avez tardé ! » Sa voix évoque la fraîcheur d'une exclamation d'enfant devant un présent inespéré. Je patiente à nouveau, le temps d'échafauder un mensonge. Je me suis égaré en chemin. Elle fait un geste de dénégation m'obligeant à me justifier. « J'ignorais que j'aurais à me rendre ici. Il fallait bien que ce fût ici. » Docilement, je répète après elle, « Oui, il fallait que ce fût ici. » Elle portait une robe noire, ou bleu profond, ou de la teinte sépia des photographies anciennes. Par-dessus était jeté un long manteau resserré par une cordelière qui encerclait son cou. J'ai élevé le bras droit, avancé la main et tiré sur le cordon. Il s'est dénoué sans effort. Le manteau est tombé, dessinant à terre une large tâche, pareil à un socle sculpté de ses chevilles à ses pieds nus. Le rayon de la lune découvrait la rondeur de ses seins sous l'étoffe transparente de la robe. Elle respirait violemment, et le chant lourd de son souffle résonnait jusque dans mes épaules. J'ai compris, à moins qu'il ne fût déjà plus question d'interpréter quoi que ce fût, qu'elle ne tarderait guère à me conduire là où elle avait décidé. Mon corps devenait une paroi vide, et mon énergie paraissait traverser ma peau pour fuir dans sa direction. Elle, cependant, ne faisait rien que respirer de plus en plus fort, absorbant à chaque inspiration l'haleine qui s'échappait de ma bouche, pendant que montait dans mes jambes une fatigue irrépressible. Puis cela prit fin. Ce qui me frappa d'abord, ce fut la vision de mes mains. Elles sont la part de mon corps la plus intime. À dire vrai, j'avais même pour elles, jusqu'à ce jour, une espèce de vénération. Dix ans auparavant, elles avaient pris feu, et, emmaillotées dans des gaz et des pansements, elles me firent défaut plusieurs mois en me contraignant à des contorsions épuisantes. Je les avais retrouvées ensuite avec ivresse. Ce sont des mains hanoueuses, aux ongles rats. Les poignées qui les portent sont charnues et striées d'énormes veines, de véritables poignées de sculpteurs. Ce sont eux qui s'agitent le plus lorsque je travaille la glaise pour lui donner forme. Ils se poursuivent par des bras aux formes massives, dans lesquelles le muscle semble en constante extension. Quelque chose était en train de détruire cet équilibre. Il est hasardeux de tenter d'expliquer après coup un événement dont on ne peut évaluer l'importance que par des indices infimes. La privation lente d'une phalange d'un seul doigt est négligeable au regard de la perte totale d'une main qui survient au cours d'un accident. J'ai choisi l'exemple de mes mains pour expliquer la stupeur qui m'a terrassé au moment où l'imprévisible s'est emparé de ce qui m'était le plus familier. À l'instant où mes mains se sont changées en d'autres mains, des mains froides et blanches de statues, effilées, aux ongles pâles, qui oscillaient et pivotaient sur elles-mêmes avec une extrême lenteur, prenant plaisir à la grâce de leurs mouvements. Éblouis, je les ai contemplés avec une crainte mêlée de confiance. Peu après, je les adoptais. C'était une folie. Peut-être ai-je donné lieu à ce qui suivit par folie pure. Ma pensée s'est mise à caracoler dans le rêve éveillé qui m'avait saisi lorsque mes pas s'étaient accordés à ceux de la femme. Son visage exprimait une douleur, appelant mon regard sur l'endroit dont elle cherchait à me signifier qu'il était le lieu de sa souffrance. Je me concentrais sur la cause de sa plainte avant de découvrir son bras qui pendait le long de sa robe. La crispation de son visage avait disparu pour mieux laisser l'épouvante venir tourmenter le mien. À hauteur du poignet tranché d'une section nette, je ne voyais pas de main, plus de main. Mais une arête de sang ne se déversant pas, une ligne circulaire rouge ourlant harmonieusement l'avant-bras. Je n'ai pas crié, je n'en ai pas eu le temps. D'autres transformations ont rallié la première. L'ampleur musclée de mon torse a fondu tandis que le gonflement d'une gorge féminine se mettait à frémir par-dessus mes poumons. Mes seins arrondis tendaient le tissu soyeux qui recouvrait mes épaules, avec la volupté qui, tout à l'heure, émanait de l'étrangère. Chaque partie de son corps lui échappait, s'évanouissant à mesure de mon propre changement. Dès qu'il s'est éclipsé, j'ai regretté l'orgueil de son cou, pour aussitôt me réjouir de l'aisance du mien, identique à celui que j'avais admiré lorsqu'elle s'était détournée sous le porche. À présent, son visage s'est dissipé, ses jambes et son ventre se sont évaporés, et je sens le velouté de mes cuisses fuselées frissonner sous la courbe d'enfort de mes hanches. Je porte un long manteau retenu par une cordelette et mes pieds se dissimulent dans des escarpins pointus. C'est le soir, un soir d'orage. Je suis adossé au balcon d'une pièce longue et rectangulaire. Mes yeux s'égarent au-delà de l'horizon. Je suis parfaitement calme. Pour parvenir à mon étage, il est nécessaire de grimper 94 marches. J'entends le rythme d'un pas entièrement occupé à franchir la distance qui le sépare de moi. Sans doute est-ce celui de l'homme que j'ai vu tout à l'heure sous un porche et qui m'a imprudemment suivi jusqu'ici. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501